Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer la bonne taille de ski de randonnée. Avant de commencer, comme pour n'importe quel ski, le poids intervient dans le choix de la taille de vos skis. Les skieurs les plus lourds vont s'orienter vers les parties hautes des fourchettes proposées, alors que les skieurs les plus légers vont s'orienter vers les parties basses des fourchettes proposées. Le ski de randonnée étant réservé à des skieurs confirmés, votre niveau de ski n'intervient que très peu lors du choix de la taille de vos skis. C'est plutôt votre pratique qui va déterminer quelle taille de ski choisir. Nous allons diviser le ski de randonnée en trois grandes catégories. Premièrement, la rando sportive avec des skis light pour les adeptes de montées sèches ou de rando fitness. Deuxièmement, le ski de rando polyvalent pour les gens qui veulent à la fois se faire plaisir à la montée et à la descente. Et dans un troisième temps, le ski free rando pour les gens qui veulent se faire plaisir à la descente au détriment de la montée. Je vais commencer par la randonnée light. Si vous êtes adeptes de compétition, montées sèches ou ski fitness, dans ce cas là le poids est votre ennemi. En plus de choisir des skis étroits et légers, vous pouvez réduire la taille de vos skis pour gagner en poids. C'est des skis qu'on va choisir entre moins 10 et moins 20 cm en dessous de la taille. On va quand même essayer de rester dans une limite basse de 1,60 m pour les grands gabarits et 1,50 m pour les petits gabarits. Si par contre vous êtes adeptes de ski fitness, c'est à dire de la randonnée en bord de piste, vous pouvez ajouter quelques centimètres pour essayer quand même de gagner un peu de confort à la descente. Ensuite, les skis de randonnée polyvalent. Si vous voulez vous faire plaisir autant à la montée qu'à la descente, alors vous allez vous orienter vers des skis de rando polyvalents. Ils sont un peu plus larges et ont surtout une meilleure skiabilité. Pour avoir un maximum de confort sans avoir un ski trop lourd, vous allez choisir votre ski entre moins 5 et moins 15 cm en dessous de votre taille. C'est ce qui vous donnera le maximum de facilité à la montée avec des skis pas trop lourds et quand même une skiabilité optimale pour la descente. Pour terminer, le free rando, c'est la pratique des gens qui veulent se faire plaisir à la descente au détriment de la montée, quitte à avoir des skis un peu plus lourds, autant qu'ils aient une meilleure skiabilité. Ils vont choisir des skis plus larges. Certaines personnes vont même s'orienter vers des skis traditionnels avec juste des fixations de rando. Là, on est sur un produit pure free rando. C'est un ski qu'on va choisir comme un ski traditionnel, c'est à dire que pour les skis avec un patin compris entre 85 et 95 mm typé polyvalent, ça va être un ski à la taille. Et pour les skis un peu plus larges, au-dessus de 95 mm, vous pouvez vous autoriser quelques centimètres de plus pour avoir un maximum de confort à la descente. J'espère que j'ai su vous accompagner lors du choix de la taille de vos skis de randonnée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada